Trois n'aura pas lieu, c'est le titre de l'expo. Alors pourquoi Trois n'aura pas lieu ? C'est tout simplement par rapport au texte de Giroudoux, la guerre de Trois n'aura pas lieu. Et ce qui est intéressant, c'est Hector, le rôle d'Hector. Tout simplement parce qu'Homère, on a fait un lâche, un pleutre. Alors que Hector, avec Giroudoux, il en fait carrément un pacifiste. Mais un pacifiste mêlé d'un humaniste. Et du coup, c'est ça qui était intéressant par rapport au contexte actuel et géopolitique. De prendre ce titre Trois n'aura pas lieu pour éviter toute cette peur de la guerre qui, pour certaines personnes, doit arriver et justement leur dire non, non, ce n'est pas là, ce ne sera pas là. Parce que regardez les textes d'il y a 50 ans, regardez les auteurs d'il y a 50 ans qui étaient des humanistes comme Camus et qui mettaient en avant un humanisme. Ne pas oublier la ligne qu'on s'est fixée, en tout cas moi la mienne, qui est vraiment ce grand mot qui est l'humain. et le respect de l'humain, de tout être humain. Et donc du coup, par rapport à un travail, c'est de poser la question de la réalité. Donc moi je viens, je suis un produit de la colonisation française. Et donc du coup, la comprendre, c'est pas seulement lire, c'est pas seulement regarder des émissions, écouter des gens, c'est aussi être acteur. Et moi, ma façon d'être acteur, c'est le dessin. C'est ma façon et mon moyen de communication, c'est le crayon. Enfin quand tu produis énormément, au bout d'un moment, t'as une patte qui intervient et puis t'as un regard aussi. Et tu sais qu'est-ce qu'il faut juste donner au spectateur et pas en donner trop non plus. Et un bon dessin, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que si tu donnes un beau dessin où il y a tout, le dessin académique pur et dur, ça n'amène pas à la réflexion. Et moi, ça m'ennuie. Qu'est-ce qui était la réalité dans les années 50 ? Quelle est la réalité d'aujourd'hui ? Pasolini expliquait très bien la réalité dans son Orestie africaine sur la vision européenne de l'Afrique et la vision africaine de l'Europe. Quel est le plus réel ? Est-ce que c'est un danseur africain avec toute la tribu de l'Afrique sur lui qui représente le mieux l'Afrique ou est-ce que c'est un italien grimé en africain sur un plateau italien de cinéma ? Quel est le plus réel ? C'est vraiment la base de mon travail. C'est vraiment cette question de réalité. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on peut voir dans mes dessins une vision très académique de l'art, du dessin, transposée avec un dessin très relâché, limite, on pourrait dire, enfantin. Mais dans le sens où c'est plus un dessin qui est lié à l'intérieur du corps, à l'intérieur de l'esprit, qui ressort. Quand on regarde un masque africain, et comme le dit très bien Picasso, ce n'est pas quelque chose de figuratif, c'est quelque chose d'intérieur. Et je ne dis pas ce que doivent penser les gens. Je leur pose juste une question. Quelle est votre réalité à vous ? Où vous situez-vous là-dedans ? Il y a d'autres dessins qui sont présentés, qui sont l'écrit silencieux, où je transpose au bout d'un moment tout simplement une vision des acteurs d'ouvriers agricoles de 1920 en Algérie qui discutent avec des scènes de guerre à Alep en Syrie. Et donc du coup, comment on peut comprendre ça ? Il y a une autre série qui s'appelle Liberté, qui est plus axée sur la guerre au Mali. C'est ça mon travail, c'est toujours avoir un pas de côté pour avoir un angle de vision à 360. Et essayer de comprendre ce qui se passe actuellement par rapport à l'histoire et qu'est-ce qui va advenir de cette histoire. Parce que par exemple, dans les suppliantes d'Échile, on nous explique qu'on doit accepter la personne qui vient de loin et que c'est une base de la civilisation gréco-romaine. Et voilà, on provient de cette civilisation-là. Qu'est-ce qu'on en a fait ? Là, ça parle de migrants, tout simplement, de migrants qui arrivent sur un territoire justement qui est barré par un néant qui est le blanc, par un vide, par un manque. Et ce dessin-là, il est en relation avec un autre dessin qui ne sera pas dans l'expo parce que voilà, il est aussi très grand et qui est une famille française qui est attablée et qui a peur. Et les deux se regardent. Et en rapport à ces dessins-là, je mets deux calques qui sont des calques d'oasis. Et il y a un travail en fait de gomme qui est là pour donner une respiration et aussi une fenêtre. Et voilà, c'est passer derrière l'oasis. Donc avoir l'oasis, ce temps de repos, cette lumière pour peut-être découvrir autre chose et avoir un bien-être parce que quand on part de chez soi avec rien ou juste avec une valise, c'est que le territoire dont on vient, il n'est pas bien. on a peur de toute cette corne-là, de la Syrie, tout ça, mais pourquoi on en a peur ? Pourquoi actuellement on dit tiens, on a des attentats en France ? Pourquoi ils sont arrivés ? Pourquoi au bout d'un moment, il n'y a pas eu de bouquins mis dans la main de ces gamins qui ont pris plutôt le Kalachnikov ? Au lieu de dire « il y aura la guerre », dites plutôt « lisez ». La littérature, elle est là pour ça. Donc ne regardez pas qu'un fil de l'histoire, regardez tous les fils de l'histoire et tirez sur toutes les branches que vous pouvez avoir pour vous faire votre propre avis. Ce qu'essayent de faire actuellement des extrémistes de tous bords, il faut qu'il y ait un gentil, il faut qu'il y ait un méchant pour qu'on ne réfléchisse pas. Pour tout simplement que la personne qui se cherche ne réfléchisse pas. Parce que c'est tellement simple de voir « celui-ci est gentil, celui-ci est méchant, ok, c'est simple. » Et à partir de ça, on bloque la réflexion. Et l'histoire se répète continuellement. Les acteurs changent, mais l'histoire se répète. La forme change, le fond reste. Et donc du coup, tout le travail qui est là, c'est vraiment une vision de pas de côté de l'histoire pour poser des questions aux gens et se faire son propre avis. Donc dans les vidéos, je joue vraiment avec ce côté volatile à la vie pas fit. et que je le mets en rapport avec le temps. Combien de temps ça met à se poser ? Combien de temps ça reste dans l'air ? Donc les résonances de l'histoire, c'est ça. Et les brisures aussi. Quand je montre une vidéo, ce sont les assiettes qui éclatent. C'est le bruit. Quel bruit ça fait ? Le bruit d'une bombe maintenant, ça va faire un truc énorme. Ce que je disais il y a deux minutes, c'est quelle résonance ça va avoir dans l'histoire ? Donc c'est se poser ce genre de questions et dire au bout d'un moment, non, l'humain vaut avant tout. Respectons l'humain. Respectons-nous et tout ira bien. Alors c'est peut-être utopique, c'est peut-être une vision de la réalité totalement utopique, mais c'est ma vision à moi, c'est la vision d'artiste, d'écrivain. Moi ce qui m'intéresse c'est vraiment le grand passé, la grande histoire. Et comment celle-ci arrive dans mon atelier, arrive chez moi, avec mes enfants, avec ma femme, arrive avec mes amis, avec ma famille. Et comment je peux la découvrir avec quel média, quel médium je peux la découvrir. Et à travers ça, c'est avoir l'esprit critique. Merci. 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 Merci.